Bonjour Loïc, bonjour Benoît, bonjour Jeanne. On est là aujourd'hui pour parler du Lab Pôle emploi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais et ce qu'est le Lab Pôle emploi ? Je suis Loïc Romeau, je suis responsable du Lab Pôle emploi qui est au sein de la direction de la stratégie, de l'innovation et de la responsabilité sociale des organisations à la direction générale. Donc le Lab c'est quoi ? C'est d'abord un lieu qui est dédié à offrir en fait un panel de services à la fois sur la créativité, sur le prototypage rapide, sur l'incubation de projets d'innovation. Et comment est positionné le Lab dans l'organisation de Pôle emploi ? Alors le Lab est positionné, d'abord il est rattaché à la direction de la stratégie comme je l'ai indiqué, et de l'innovation et de la responsabilité sociale des organisations. C'est une structure qui est dans l'organigramme de la direction générale. Ce qui est intéressant c'est que le Lab est positionné en transverse de tous les domaines métiers, je dirais, de Pôle emploi. Donc puisque le Lab de Pôle emploi, même s'il y a une dominante importante du digital et du numérique, l'innovation et le Lab agit également aussi bien sur l'immobilier que sur les ressources humaines, donc les différents grands métiers en fait de l'organisation. Comment sont prises les décisions ? Qui sélectionne les projets ? Alors tout ça c'est corrélé en fait à l'offre de service du Lab. Donc on a une offre de service qu'on appelle co-conception Flash. La co-conception Flash est sur un format assez court, de 2 à 3 jours. Et là, la décision me revient dans une première étape. Je vais regarder l'éligibilité de la demande en regardant des critères bien précis, notamment un critère qui consiste, puisque le propre du Lab c'est bien mixé, l'interne et l'externe, c'est pas rester entre soi. Donc ça, ça va être aussi un élément un peu qui va être important pour moi. Et je vais surtout vérifier aussi que le sujet qui est demandé est bien porté, qui est bien un portage, pour s'assurer que derrière il va se passer quelque chose pour aller, voilà, qu'il y ait une sorte d'action concrète derrière qui va se dérouler. Et ça, c'est un élément important. Et donc, voilà, je prends le premier niveau de décision. Et puis, tout de suite, dans les jours qui suivent, on organise ce qu'on appelle une réunion de qualification entre le sponsor, donc le commanditaire, qu'on appelle sponsor, avec son équipe projet. Et côté du Lab, je suis présent avec des facilitateurs du Lab pour justement qualifier, bien comprendre le sujet qui nous est demandé et commencer à s'organiser pour préparer un deuxième go-no-go, un deuxième niveau de décision, qui là est pris avec le directeur de la stratégie de l'innovation et de la responsabilité sociale des organisations, qui lui va regarder avec nos entrants, nos éléments qu'on a pu lui rapporter par rapport à la réunion de qualification, va avoir ce regard de priorisation. Parce qu'on est beaucoup sollicité, beaucoup de demandes nous parviennent et qu'à un moment donné, il va falloir prioriser les sujets puisque, voilà, pour préparer une session et qu'il y ait une qualité en sortie d'une session, il faut un temps de préparation et donc il y a une capacité à répondre et à faire. Et donc, c'est important d'avoir ce regard de priorisation. Ça, c'est sur le format co-conception flash. Sur l'autre offre de service, qu'on appelle accélérateur de projet, on a bénéficié de la conception de l'emplastore, là, pour le coup, c'est le directeur général et le comité de direction générale qui prend la décision parce qu'on mobilise le lab entre 8 à 10 semaines et on ne fait qu'un seul sujet. Pourquoi ce sujet-là ? Parce qu'il est jugé comme éminemment stratégique et sensible sur lequel il faut obtenir des résultats très rapidement. Et dis-nous Loïc, qui travaille dans ton laboratoire ? Alors, d'abord, c'est une équipe d'à peu près une dizaine de personnes avec des effectifs permanents, des effectifs qui ne le sont pas. Il y a au moins un binôme de facilitateurs qui sont formés à la méthode. Donc, un facilitateur, c'est quoi ? C'est en fait des personnes, d'abord, qui vont intervenir à différentes étapes d'une session lab. Donc, déjà, dans la préparation, ils vont se mettre en mode veille pour bien apporter les bonnes réponses par rapport à la commande qui nous est passée, bien en fonction de la thématique. Et puis, ils vont avoir à préparer à ce qu'on appelle un design de séquencement. Puisque sur une session de deux jours, il peut y avoir une vingtaine de séquences qui vont s'enchaîner. Et chaque séquence a un objectif et un but bien précis. Et donc, voilà, ça va être le travail de facilitateurs qui vont itérer avec le sponsor et avec son équipe projet pour bien s'entendre sur le séquencement et les interventions des uns et des autres. Mais les facilitateurs, d'abord, il y a un des facilitateurs qui va être en lead, qui va être en fait la personne qui va être reconnue, qui va être un peu le fil rouge d'une session et qui va en fait passer un certain nombre de consignes à l'ensemble des participants d'une session. Il va être appuyé d'un facilitateur qui, lui, va être garant un peu du process sur tout le déroulé de la session. Et puis, le facilitateur, lui, pendant la session, va faire en sorte que les participants puissent exprimer leurs idées, leurs convictions sur la base de leur expérience. C'est ça le propre de l'intelligence collective. Et puis, les facilitateurs, ils ont aussi un rôle après une session, post-session, puisqu'il va y avoir à restituer puisqu'on ne perd rien au lab. Tout ce qui peut être exprimé, écrit au lab est capturé. D'ailleurs, j'en reviens à l'organisation pendant une session. Effectivement, il y a un rôle, comme je le disais, de lead facilitateur, d'appui à la facilitation. Il y a aussi la gestion de l'environnement. Donc, il y a une, deux, voire trois, en fonction de la complexité de la session, qui vont s'occuper de la gestion de l'environnement. C'est comme une pièce de théâtre où le décor va bouger. D'une séquence à une autre, le décor, les ateliers peuvent se moduler. Et c'est important d'avoir des personnes qui anticipent sur la séquence d'après. Et puis, il y a aussi des personnes qui vont être identifiées pour capturer tout ce qui peut être écrit au travers des post-its, des post-its géants, des paperbrones, avec de la photo. Et puis, une session, c'est une alternance en fait de séquences en atelier et de séquences en plénière, en restitution. Et là, même en plénière, tout ce qui peut être dit est filmé. Donc, on garde une trace absolument de tout. Et c'est toute cette matière qui va être amenée à être travaillée pour être restituée aux commanditaires. Et d'ailleurs, on va le faire avec l'équipe projet du commanditaire pour que, justement, le passage de témoins se passe le mieux possible et que la transférabilité entre une session lab et le projet, qui, lui, va poursuivre, se fasse le plus naturellement possible. Alors, au sein du lab, on a aussi, puisque, comme je le disais, on a plusieurs séquences. Mais donc, on a un souci, c'est le temps. Parce que quand on a 20 séquences qui s'enchaînent, il faut être très précis sur la gestion du temps. Et donc, on a un maître du temps qui va être en plus en charge de la musique, parce qu'au lab, il y a de la musique et à la fois qui crée un peu un ambiance à l'accueil, mais qui va rythmer aussi toutes ces séquences. et qui, aussi, favorise, en fait, aussi l'expression des participants. Il y a également la communication. Au sein de l'heure de l'équipe, il y a des committee managers qui vont être en charge de la mise à jour du site Internet du Lab, www.lelabpole-emploi.fr et qui vont être aussi en charge de l'animation des réseaux sociaux. Donc, nous sommes présents sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Et donc, on fait du live tweet en fonction des sessions. Et donc, voilà, c'est important aussi de donner une résonance. Et le lab, d'ailleurs, transforme aussi l'image de Pôle emploi au travers de cette action. Et côté logistique, est-ce que vous avez un poste particulier ? Tout à fait. Alors, il y a un rôle, et d'ailleurs, ce rôle-là est très éminemment important pour faire tourner, justement, un lab, puisqu'il y a beaucoup de logistique. Il y a de la planification, déjà, puisqu'il y a un planning à tenir. Et puis, il y a à faire des commandes, il y a des fournitures, à bien vérifier que les stocks soient toujours disponibles. Et voilà. Et puis, il y a un suivi budgétaire. Donc, il y a aussi des commandes, des factures à régler en fonction des prestations que nous sollicitons aussi. Et si tu pouvais nous donner un conseil pour constituer une équipe idéale, ce serait quoi ? Alors, avant tout, c'est un esprit, un esprit, justement, d'équipe. Un esprit d'équipe. Il faut chercher la cohésion entre l'équipe. Il faut que ce soit des... On est un peu dans la solidarité, l'entraide. Et voilà. Et puis, le propre aussi des personnes qui participent au lab, c'est d'être dans la bienveillance. Et puis, lors d'une session, c'est d'être dans l'écoute, c'est de favoriser le partage. Faire, en fait, que tout le monde puisse s'exprimer. Et voilà. Et donc, il faut aussi avoir un bon relationnel et avoir... Toujours dans cet esprit de recherche de solution. Côté budget, comment ça se passe ? Côté budget. Alors là, il faut savoir qu'un lab, ça représente quand même un coût. Alors, bien évidemment, tout dépend de ce qu'on met derrière un lab. Il peut y avoir, effectivement, des labs physiques, incarnés par un lieu. Alors, tout dépend, bien sûr, de la surface. Tout dépend de l'ambition de l'offre de services qu'on veut y mettre. Ça peut être aussi un lab itinérant. Donc, il y a plusieurs formules. Donc, c'est difficile. Néanmoins, il y a un budget d'investissement. Et ce budget d'investissement, il ne faut pas le voir comme un poste de dépense. Puisque le retour sur investissement va être très rapide. Je prenais l'exemple de la conception de l'emplastor. Ce qu'on fait en 9 semaines, en équivalent classique, on le réfère en 6 à 8 mois. Forcément, le temps, c'est de l'argent. Et donc, il faut voir, effectivement, qu'il y a un investissement. Il y a un coût d'entrée. Mais très rapidement, on s'y retrouve. Et est-ce que le laboratoire finance les projets ? Le laboratoire ne finance pas les projets. C'est les équipes projets. Chaque projet a son budget qui est attitré. Par contre, nous, on apporte notre pierre à l'édifice avec notre propre projet. Puisqu'en fait, le lab a sa propre structure budgétaire. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de postes budgétaires ? Oh, alors là, il y a des postes. Alors, on parlait de la logistique. Il y a faire tourner un lab, effectivement. C'est beaucoup de consommation à la fois de post-it, de paper brown, de post-it géant. Et de fournitures, de marqueurs, voilà. Effaçables ou pas, d'ailleurs. Parce qu'au lab, nous avons beaucoup de murs en tableau Velleda. Et voilà. Et donc, il y a tout un aspect fourniture qui est important. On fait appel aussi à des prestataires de service. notamment pour un rôle particulier au lab, dont je n'ai pas parlé précédemment. C'est le facilitateur graphique. Donc, on fait appel à un illustrateur qui va venir pendant une session pour faire du scribing, faire des illustrations qui vont capter les émotions, les mots-clés qui vont être exprimés par les participants. Et donc là, c'est une compétence tout à fait particulière. Et donc là, on fait effectivement appel à cette prestation. Est-ce que la compétence design est indispensable dans un laboratoire ? La compétence design, à mon sens, est totalement obligatoire. Et quand je dis design, c'est design de service. Le mot design est beaucoup utilisé. Et le design de service associé au prototypage rapide est un élément très puissant en terminaison justement d'une session collaborative. Est-ce qu'on peut faire un lab sans argent ? Non, on ne peut pas faire de lab sans argent. Il faut une mise de fond. Mais comme je le disais précédemment, on s'y retrouve très facilement. Merci Loïc. Merci Loïc. De rien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada